C'est le rôle d'aider à dormir au centre conjoint de l'Oran. Après, bon alors, les femmes, on les retrouve, sinon les femmes dans la vie courante d'antarouisme, on les retrouve autant de maîtres de félégraphie. Là, c'est une nôtre qui est une grande maître de félégraphie, qui fait une démonstration. Ça, c'est une petite nôtre, à côté, là, sur le combat. C'est une petite nôtre que j'ai rencontrée à l'Oran, qui est venu de l'Iman. Et en fait, sa pratique taoïste, c'est quoi ? Eh bien, c'est la caligraphie. Elle m'a dit, moi, je suis rentrée dans le taoïsme parce que j'adorais la caligraphie. Et je suis allée voir un maître taoïste qui a commencé de m'enseigner, et je me suis dit, ce sera ma pratique. Et donc, elle médite en faisant la colère. Et même, à un moment donné, elle s'est dit, je vais aller faire des rituels, je vais apprendre des rituels. Ce sera ma pratique. Je lui dis, ben non. Elle me les a appris, et elle a dit, non, c'est ma pratique, c'est la colère. Donc, elle est revenue à l'époque. Alors, ça peut être seulement un caractère. Par exemple, tu peux passer des jours et des jours à pratiquer le caractère Tao, donc le caractère 1, c'est-à-dire 1. Mais c'est toujours des phrases du canon d'or. Par exemple, vous avez tous entendu parler de vous, vous avez entendu parler de vous, vous avez entendu parler de vous. Et alors, les ermites. J'ai le temps de parler des ermites ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Par contre, je vais vous parler des ermites. Donc là, on est à Hua Shan. Vous y allez, Hua Shan ? Non, pas cette fois-ci. Il ne faut pas aller pas franchir, non. Non, non. Alors, c'est le pic de l'Ouest. Et il y a une femme ermite. Donc là, je parle des femmes contemporaines. qui a été, qui a obtenu le titre, enfin, où maintenant tout le monde l'appelle la première, la plus grande femme taoïste de l'univers, carrément. Tiesia Diikunda. C'était une grande taoïste qui a vécu toute sa vie, depuis toute petite, dans une grotte de la montagne Roachan. Lors de la révolution culturelle, sa mère était à l'Ouest. Et, non, elle a voulu que sa mère était une grande pratique en sa vie. Et la révolution culturelle est arrivée. Elle a voulu s'échapper pour survivre. Et elle est partie se cacher dans la bataille en un moment de sa petite fille. C'était toute petite. Et elle a été se cacher près d'une grotte. Et c'est là que cette femme s'est élevée. Et qu'elle est restée toute sa vie. La petite fille a grandi. Et elle a continué de rester, de devenir une nonne taoïste cachée au fond de la montagne. Donc, c'est pas facile d'accéder. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un vertige. Ok, elle dit, vas-y. Oui. Alors, j'ai eu la chance de la rencontrer. Maintenant, elle est décédée. Elle s'appelait Tsaouye. Donc, ça, c'est la montagne Rochane. Alors, c'est incroyable. Le parcours, pour y arriver déjà... On est accroché à des... Il faut s'accrocher à des chaînes. Pour ne pas tomber. Parce que vous avez des petites marches comme ça. Honnêtement. Comme ça. C'est-à-dire qu'on y va sur la pointe des pieds. Et on regarde. Et vous avez, enfin, une mille mètre de vide. Elle est accrochée à Rochelle. Oui, c'est sûr. C'est impressionnant. C'est la montagne, elle est décédée comme la plus dangereuse. Merci. Merci, Raphaël. Et à un moment donné, pour arriver chez elle, en fait, il faut... Il y a ce trou dans un Rochelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre accès. Il faut passer dans ce stade de puits, comme ça. Et à l'intérieur de ce puits, c'est comme un puits. Je ne sais pas comment il est. Et il y a le dieu du tonnerre, c'est là, qui vous garde. C'est le dernier, en fait. Et c'est celle qui les a fabriquées ? Non, non. Les statues, oui, je pense que c'est... Et les marches et tout ça pour redescendre ? Non, non. C'est-à-dire que c'est une montagne, ça fait... Ça fait 2000 ans qu'il y a des ermites qui... D'accord. ...qui vivent dedans. C'est la tradition d'aller se retirer. Et s'isoler à Ruachan. C'est pareil, vibratoirement. C'est un lieu... D'abord, c'est des granules petites. C'est des roches puissantes. Elles sont connues pour aider les gens, pour les soutenir dans leur pratique. Et comment est-ce qu'il y a fait de vous manger ? Alors, c'est là que je vais vous montrer. Je ne sais pas. L'importance du lieu. On dit, il y a une illustration qui dit Panjoué Barbi, c'est-à-dire un endroit qui est un trésor de Panjoué. Et c'est pour ça que les tarifs vont s'isoler dans certains endroits. L'idée, ce n'est pas seulement de s'isoler, c'est de faire un endroit où Panjoué profite à la pratique. Et Ruachan en fait partie. Donc voilà, elle a son jardin, là. Vous voyez ? Et elle est dans son jardin, en blanc. C'est elle. Donc elle cultive sa terre, parce qu'il y a une petite source. Et elle avait sa petite disciple avec elle. Et là, c'est le temps. Et alors ? Elle a 20 ans, je ne sais pas si tu vois, mais elle est perchée sur le poids. On en fait parler des suites. et il y a mille mètres d'immobilier. Elle est comme ça. On ne voit pas bien, là. Tu vois, là, en blanc, elle est en grand écart, comme ça. Tu vois, elle est là-haut. Ah, voilà, elle est là. Mais à Shaolin, on est monté à Alta, aussi, il y a un grand maître, les kilomètres de Andréas. C'est ça. Et il marche comme ça, puis des grétaouistes de Shaolin, il marche comme ça au bord. Là, c'était une petite nonne... Même pas peur. Même pas peur. Et je lui ai demandé, tu as pas peur. qui ne risquait pas d'être attaqué. Elle a quel âge ? Elle a plus de 80 ans. Bon, ce n'est pas elle qui est sur le poids. Elle, elle est dans le jardin. Elle a plus de 80 ans. Et elle montait encore... Ah oui, la blague, c'est... Elle montait encore... Voilà. Et en fait, elle a décidé, l'hiver, de s'installer en bas de la montagne. Elle m'a expliqué. D'avoir un petit temple en bas de la montagne, parce que c'était trop difficile pour ses disciples, l'hiver, de venir d'avoir... Il faut quand même que je sois généreuse dans mes pauvres disciples. Là, il ne peut pas venir me voir tout à haut, il est. Voilà encore quelques photos de son petit temple. La ville là-bas. Donc, il n'y a pas de nourriture animale. Ah non, 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 non. Dans les temples, c'est végétarien, parce que, justement, dès la première cérémonie qu'on prend, on fait vœu de ne pas tuer. Alors, on peut, après, l'interpréter à différents niveaux. Comme je vous dis, il y a une grande tolérance. Donc, les laïcs peuvent le prendre comme ne pas aller vraiment tuer, mais quand même manger de la viande. Mais dans les temples, pas de viande. Pas de... Ouais, végétarien. Donc, vous avez, dans les temples, vous avez peut-être végétarien. Oui. Oui, et jusqu'à présent. Oui, ça ne va pas faire. Mais quand même, c'est bon. Alors, ça peut changer. Ça peut changer. J'ai rencontré une autre taoïste qui était à Paris, qui venait à Paris. Et je la connaissais depuis longtemps et je savais qu'elle était végétarienne. Donc, je l'invite à manger au resto chinois et puis je lui commande des pâtes végétariennes. Ah non. Maintenant, après 20 ans d'être végétarien, les immortels, ils m'ont dit que je pouvais manger de la viande. Alors, j'ai dit, je te commande un steak. Ils sont à l'écoute des délésies à dessus. Donc là, elle a mangé du steak. Et là, voilà. Donc, voilà. Avec son bandeau noir. Ça en fait, ça fait ça. Avec sa petite petite siffle. Alors là, c'en est une autre. Elle, elle est complètement isolée. Enfin, il nous fallait un guide avec une serpette pour couper la savane. Il fallait des pampons et tout pour accéder à 50 ans. On perd tout au fond de Chimichang-chang. Dans le pampon, il y a des pandas. On n'a pas eu de pandas. Je me disais tiens, j'ai l'occasion. Par contre, donc, on a trouvé ces termites. Et elle, elle a construit un hall qui est dédié au, pareil, au déesse. Donc, tu rentres dans le hall, tu as 7, 8, 9 déesses. Tu en as même une enceinte. C'est vraiment marrant. Je crois que je n'ai pas mis la photo. Oui, mais c'est pour justement les femmes qui veulent venir prier pour avoir un bébé. Et elle l'a construit elle-même. Son temple, alors il est tout en boule, il y a une planche. Alors ça, c'est une autre abesse qui dirige le temple dédié à Oené et Laodze. Ça, je ne sais pas. Et elle est ici en... Je peux le faire ? Ça marche ? Ah, voilà. Elle est là. Maître lit. Alors, elle, ça fait 30 ans qu'elle démarche. On appelle ça le big. C'est-à-dire fast... Elle n'a pas l'armée ? Voilà. Elle se nourrit de... Où est-ce qu'elle est-elle ? Elle est à... Elle est à... À partir de... C'est-à-dire qu'elle a rencontré... C'est-à-dire qu'elle a rencontré... Elle a rencontré lors d'une grande cérémonie pour l'Aoze, alors... Oui, oui. Ah, ben voilà, c'est... Mais ça faisait 18 ans... C'est-à-dire qu'elle a rencontré... On va faire une boîte de l'eau pour mettre... Contre-la-moi. La deuxième... On voit que si c'était un bonnet de sel, ça fait bien... Ça fait bien... Ça fait bien la gauche. Ça fait bien la gauche. Ça fait bien la gauche. Oui, c'est ça. Oui, c'est terminé. Alors, une fois de temps en temps, on a des petites graines de pain. Billion, enfin, million. Une petite poignée. C'est le grand repas. Voilà. Et c'est là qu'on voit que c'est dû à une vraie pratique, parce qu'elle n'est pas maigre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas maigre comme quelqu'un qui sera anorexique. Elle est mince, mais elle n'est pas... Elle est très légère. Oui, il y a vraiment quelque chose de différent dans son corps. La force. Oui. Il y a vraiment une sensation de liberté. Et pour en revenir au corps, l'autre ermite qui est à Ruachan, moi, quand je l'ai rencontrée, elle était assise en tailleur, en train de méditer dans sa chambre. Et je suis rentrée dans sa chambre et j'ai l'impression qu'elle était immense, cette mère. Je ne sais pas, ça me faisait... J'ai l'impression que c'était une femme, mais immense. Et puis, elle avait une peau de bébé. Enfin, jamais j'ai vu une peau comme ça. C'est-à-dire une peau, mais comme un nouveau-né. Tu vois, il n'y avait pas de riz, il n'y avait pas de sages, les mains, surtout. Alors, quand tu sais qu'elle a passé toute sa vie dans la montagne, elle a utilisé ses propédures. Et elle s'est levée. Et en fait, elle était plus grande que moi. Elle était douée. La différence, c'était... Ça m'a marquée. Quand on me demande, c'était quoi mon impression ? Bon, et donc, pour Maître Lille, elle, c'est la... Voilà. J'ai des tas d'histoires à raconter. Pardon ? Maître Lille, elle vit, elle vit ou elle vit ? Je pense qu'elle vit un petit peu. Je ne sais pas. Ils sont obligés de voir. Alors, en général, quand ils sont ambigus, ils ne mangent que de l'eau, ils ne voient que de l'eau, pas de l'eau. Ils ne voient que de l'eau, pas de l'eau. Voilà. Donc, la voilà, ici, en train de faire un rituel pour la haute. Et voilà, c'est terminé. Merci. C'est pas abrupte, mais en fait, on peut discuter. C'est pas abrupte, mais en fait, on peut discuter.